Ramener notre jeune aventurière près des siens. C'est ce que nous allons savoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà ! Une paire de valets. Mon pauvre Gontran, toujours la poisse. Alors, Joy Pocky Junior, tu roupilles, à toi de parler. À moi de causer ? Ouais. Vous avez dit une paire de valets. Nous, on n'a rien dit. OK, les Frenchies, faut pas me prendre pour un sourding. Alors, on s'écrase ? Qu'est-ce que tu en penses, Starlet ? Je pense que Joy Pocky Junior est un sale bluffeur. Allez, mets trois sachets. On va bien voir ce qu'il a dans le ventre. Tu veux tout savoir, ma jolie. Tu me prends pour un dégonflé, c'est ça ? Et trois de plus. Oh, quel cow-boy. Mais on dirait que le numéro 3 est en train de rattraper sur tard. Ah, 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 ce bon vieux Sam Phelison a plus d'un tour dans son sac. Le numéro 8, mesdames et messieurs, est l'aviateur Alex Duba, un champion français qui a voulu se mesurer à nos champions. Et qui paraît sacrément à la hauteur, hein, Sam ? Je l'entends d'ici, notre Sam, il doit jurer comme un cow-boy qu'on oblige à se laver au savon. Ah, 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 vous savez bien, bonne et bonne, celle-là, un cow-boy au savon. Mais regardez-le, il est assez fou pour le dépasser dans le tournant. Hé, ça a peut-être brûlé. C'est la balade pour un disparu en mer que tu joues là. Ah, tu t'es trompé de jour, vieux. Sacré Sam, un peu plus, et j'entonnais ton éloge, Fulèbre. Il doit se jurer comme un cow-boy qu'on vient de plonger dans le goudron. Ah, elle n'est pas mauvaise non plus, celle-là. Un cow-boy dans le goudron. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est donc le français Alex Duba qui mène la course. Un sacré pilote pour avoir envoyé 5 minutes à le tapis. Victoire par KO d'Alex Duba. Avis au barieur et à dimanche prochain, si vous le voulez bien. Allez, chasseurs de rats, abattons le jeu. Carré d'as, mon gros, j'ai gagné. Je vais te montrer, moi, ce que c'est que le poker américain. Carré d'as, moi aussi, mais avec un roi. Tricheur, il n'y a que 4 ans dans un jeu. Répète un peu ça de poil. Où les pattes, pauvre minable ? Je te transforme en passoire à pop-corn. Et je te donne 3 secondes pour filer. Après, je tire. Un moment, j'ai bien cru que le numéro 3 allait nous rattraper. Pour fêter notre victoire, on va s'offrir une virue au-dessus du Colorado. Attention, Clémentine. C'est parti. Regarde, papa, ce singe. Il est grand comme une maison. Incroyable, il doit le mesurer au moins 10 mètres. J'aimerais pas tomber entre ses pattes. Une cervelle grosse comme un poids. J'échouis pas de quoi s'affoler. Ils saignent. Ils l'ont blessé. Massacreur, canimale ! Accrochez-vous, on va s'amuser un peu. Oui, c'est une souris, ce sale type. Il a vraiment pas de quoi être fier. Clémentine, je crois qu'on a fait une grosse bêtise. Regarde. Il n'est peut-être pas encore mort ? Espèce d'abfrutie ! Vous m'avez saboté un plan que j'ai mis deux jours à préparer. Je suis désolé, mais j'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'un massacre. Et vous ne pouviez pas choisir un autre jour pour jouer les héros au grand cœur ? Calmez-vous, mon vieux. Vous allez vous casser la voie. C'est le boss qui va être content. Je n'aimerais pas être à votre place. On n'est jamais trop prudent avec ces grosses bêtes. Écartez les doigts. Ça suffit maintenant. Mais alors, c'est pour vous sauver qu'ils l'ont tué ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'es pas de l'équipe, toi. Non, j'étais dans l'avion, mais de là-haut, on ne vous voyait pas ? On croyait que le pauvre... Non, mais tu es idiote ou tu fais semblant ? Tout ça, c'est du cinéma, ma poulette. Du cinéma ? Et c'est moi la star du film. Et à cause de ton sale avion, j'ai raté ma meilleure scène. Une petite fille qui tombe amoureuse de Boum Boum. Mais c'est beaucoup plus émouvant. Et en plus, elle est jolie comme tout. Dis-moi, tu aimerais jouer dans mon film ? Moi ? Jouer au cinéma ? Mais oui, je ferais de toi une grande vedette. Facile ! C'en est déjà une de vedettes ! Monsieur Hughes, je suis la star de votre film, oui ou non ? Chère Clara, voici la nouvelle star de mon film. Je suis désolé pour vous. Vous plaisantez ? Ce n'est pas vrai. Aussi vrai que je m'appelle Howard Hughes. Vous toucherez intégralement votre salaire. Et vous pourrez jouer le rôle de la grande sœur, si ça vous dit. Viens, je vais te présenter ton amoureux. Mon premier grand rôle soufflé par une petite peste de dix ans. Elle va me le payer. Alors, comme ça, tu croyais que Boum Boum était un vrai gorille ? Oui. Enfin, j'avais bien vu qu'il était trop grand. Mais c'était tellement triste. Boum Boum est plus vrai que nature. Je veux que les spectateurs crient de terreur quand ils le verront s'avancer sur l'écran. La huitième merveille du monde. La construction a duré deux ans. C'est une réussite totale. Tous les mouvements de Boum Boum sont commandés par cet homme. Cette lucarne dans l'œil droit de Boum Boum lui permet de voir à l'extérieur. Quand je pense que j'ai eu peur d'une marionnette... Il recommence à vivre, Clémentine ! Monsieur You ! Monsieur You ! Clara vient de me dire que... Enfin que... Enfin que c'est... Soyez au bureau demain matin à 6h30, Beagle, pour modification du scénario. Vous pouvez disposer. Il reste maintenant à arranger ça avec ton père. Je vous invite ce soir dans ma villa de Beverly Hills. Tu as peut-être envie de ressortir. Non, j'ai déjà trop attendu. Liquider toutes mes actions de la Gold Company et racheter immédiatement la Banque Internationale de Londres. Tu crois qu'il téléphone pour de vrai ou c'est du cinéma ? C'est du cinéma, mais dans la vie, toute sa vie est un vrai film. Clémentine Howard Hughes est un vrai milliardaire américain. Il adore le cinéma, l'aviation et il a même battu des records de vitesse aérienne. Et ne traînez pas, Monsieur Skin, les Japonais sont aussi très intéressés. Veuillez m'excuser, mais les journées de tournage m'empêchent de m'occuper de mes petites affaires. Alors, il me reste toute la nuit. Vous voyez ? Alors, papa, qu'est-ce que tu dis pour le film ? Tu crois que je peux te laisser toute seule avec un garrille de 10 mètres de haut en pleine jungle d'Hollywood ? Je t'en supplie, papa. Et puis si c'est du cinéma, je deviendrai peut-être une vraie star. Si 3 millions de dollars ne lui suffisent pas, qu'il aille voir ailleurs. Alors, Clémentine, tu as réussi à décider ton père ? Il veut pas. Je ne peux pas manquer la grande course aérienne de Washington où E.Hole doit me rejoindre. Je partirai demain matin comme prévu. Mais sans notre Clémentine, puisqu'elle est devenue une petite fille très demandée. Je vous la confie pour une semaine, Monsieur Yos. Merci de votre confiance, Alex. Tu vas être la star la plus jeune d'Hollywood. Tous les parents et les enfants du monde entier vont trembler pour les aventures de Clémentine. Et maintenant, place au dessert. Prends mes forces. Nous commençons demain matin à 8 heures. Si tu crois me faire oublier de l'acheter en m'emmenant au casino, tu me dégoûtes quand je te vois ramper devant Yos. Écoute-moi bien, Frédor. Des poulettes comme toi, dans les pattes de Monsieur Yos, il y en a des centaines. Alors, j'ai une sacrée chance, parce que des limaces comme toi, il y en a qu'une. Pour faire ton film, tu serais capable de marcher à 4 pattes avec une plume dans le derrière. Quand on a la chance de tourner avec Monsieur Yos... Quand on a la chance de lécher les doigts de pied de Monsieur Yos. Bon, maintenant, tu la boucles, hein, sinon... Sinon, tu cognes ces agrolages. Ça suffit. Laisse-moi descendre. Dans les films, tu n'as jamais su tenir un revolver, trésor. Alors, dans la vie ? Dans la vie, ce sera plus facile. Adieu, Freddy. Les journaux vont parler de Clara Pym. Eh, oh, non, mais... Ouais, magnifique, Clara. Très bien, coupé, c'est très bien. Ça va, ça va. T'es tellement plus belle quand t'es en colère, hein ? Bon, allez, on refait la scène. T'as Clémentine, chérie, n'ira pas loin. Tu peux compter sur moi. Qu'elle ne s'avise pas d'y toucher. Je veux le faire, ce film, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as beaucoup de talent, à mes gueules. Je veux faire de toi un grand réalisateur d'Hollywood. Et le plus cher, un million de dollars la journée. Ha, 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 ha. Ça te fait me baver, hein ? Incroyable. Vous travaillez pour qui ? C'est le meilleur trucage de diable que j'ai jamais vu. Je ne suis pas truqué, hein, bruqué. Je suis malmotte. Et je veux la petite Clémentine. À la fin du tournage, tu me la livreras ici, au pied de là. C'est de grands projets, brèles. J'ai 20 ans de cinéma derrière moi. Vous n'allez tout de même pas me faire gober un truc pareil. Allez, donnez-moi votre adresse. Monsieur Hughes vous écrira. Regarde sous toi, imbécile, et tu comprendras. Ha, ha ! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Un million de dollars la journée ? Mais c'est vraiment le diable. Doucement, Maggie. Vous allez étouffer notre star et son chat. Je dis un peu de poussière. C'est qu'ils veulent me faire jouer s'ils me poudrent aussi Dommage que je n'ai pas de rôle pour ton chat Clémentine Mais tu sais c'est très difficile de faire jouer de vrais animaux Alors voilà la scène que tu vas tourner Tu viens de fausser compagnie à ton père explorateur Pour te lancer à la poursuite de Boum Boum Tu es la seule de l'expédition à ne pas le trouver dangereux Mais lui comme il a peur de l'odeur humaine Il s'enfuit devant toi et ta grande sœur essaie de te rattraper pour te ramener au camp J'ai juste à courir alors Mais qu'est-ce que je vais dire ? Tu peux dire ce que tu veux c'est un plan très large Et de toute façon le son sera rajouté après Ça va aller très bien j'en suis sûr Ok pour la première prise Prêt Boum Boum Ça se tourne, action N'aie pas peur c'est du carton, continue Coupé, mais pourquoi tu t'es retourné ? Ça a dû lui faire très mal alors je voulais Mais tu ne m'avais pas dit que c'était un si gros rocher Allez, allez, tout le monde en place pour la deuxième prise Le rocher prenait le bien de face, c'était parfait Monsieur Juxx a raison, c'est un très bel effet Respire un grand coup, ferme les yeux ma chérie Tu ne te sentiras rien Tu peux faire mieux Clémentine On doit sentir davantage ton envie de rejoindre Boum Boum Appelle-le si ça peut t'aider Coupez, trop tôt Clara Tu dois te faire renverser au moment où Clémentine va presque rattraper Boum Boum Allez en place, on en fait une troisième Allez, allez Coupez, c'est la bonne Une heure de pause La main c'était parfait Miss Clémentine, parlez-nous de votre rôle Eh bien, je... Comment me voulez-vous, de face ou de profil ? Désolé Clara, mais il n'y a rien pour vous dans notre journal Ah, il n'y a rien pour moi Ça tombe bien, parce que moi j'ai quelque chose pour vous Hier, il se serait traîné à mes pieds pour avoir ma photo Écoute Clara, si tu veux, je dirais à Monsieur Juxx que j'arrête tout Oh, tu ferais ça ? Bien sûr Clara, tu sais, moi je faisais ça pour m'amuser De toute manière, Juxx ne voudra jamais Allez, viens, on va répéter notre prochaine scène Oui, tout de suite Mais dans un endroit calme Mais... pourquoi tu vas si loin ? Dépêche-toi Clémentine, sinon on va être en retard Mais qu'est-ce que tu fais ? Je range un peu, qu'on ait de la place Tu aimes les projecteurs ? Eh bien tu vas voir comme ça pèse lourd la gloire Je suis arrivée trop tard, Monsieur Juxx Clémentine était déjà écrasée, comme c'est triste Elle ne pourra plus jamais jouer Clara, je vais lâcher vite Tu ne t'en tireras pas deux fois de suite, ma chérie Respire un grand coup, ça passera tout seul, comme dirait mon fiancé On la retourne, cette scène, ou on dit que c'est la bonne ? Elle est venue folle, elle veut me tuer parce que je lui ai pris son rôle Arrête, Clara, je parle à Monsieur Juxx pour ton rôle Pour me dénoncer, oui Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire ? Une demi-heure de retard Je vais les chercher, Monsieur Juxx C'est notre dernière chance, commandant Clément Qu'est-ce que tu m'as foutu ça sur le coffre, tout près ? Eh Ronald, vise un peu, on a un passager qu'on veste un des noms Vous croyez que c'est le moment de jouer à casse-casse ? On vous attend depuis une heure Clara est folle, Monsieur Beagle, elle me poursuit pour moi Pardonne-moi, Clémentine, je ne sais pas ce qui m'a pris, je te jure que je ne recommencerai plus Mais ne le dis pas, Monsieur Juxx Mais de quoi je me mêle ? Je t'avais dit de te tenir tranquille Ne lui faites pas de mal, c'est ma faute, je lui ai pris son rôle Tu n'as pas honte de t'attaquer à une petite fille ? Non, mon Clémentine, mais c'est pas la peine d'en parler à Monsieur Juxx, hein Il est déjà très en colère Il dira que vous vous êtes perdus, voilà tout Ce type est beaucoup trop gentil pour être sincère En plus, il fait toujours comme si vous ne voyiez pas Et ça, c'est insupportable Monsieur, monsieur, vous avez perdu votre rose C'est peut-être pour moi, après tout, drôlement gentil pour un inconnu Non, tu te souviens, c'est juste après que le rocher l'est renversé Elle s'est évanouie Et comme tu veux la réveiller, tu lui donnes deux gifles Pas de vrais gifles, Monsieur Juxx, j'ai la peau fragile Vous aurez les gifles que vous méritez Une vraie comédienne ne fait jamais attendre un plateau de tournage Surtout un petit rôle Allez, allez-y, Beagle Silence, Saturne Action Réveille-toi, la nuit va tomber Il faut retourner au camp Couper, mais ça ne va pas Mais personne ne croira que tu veux la réveiller Mais facile, franchement, pour l'amour du cinéma Je t'autorise à gifler ma fiancée, allez Je ne suis plus ta fiancée, espèce de larve Vous commencez à m'échauffer, vous deux Chaque mot inutile me coûte mille dollars Alors, silence Tu t'en sors très bien pour une scène qui n'est pas facile Donne une seule gifle, mais une vraie Comme ça, vous permettez ? Voilà, franche énergie Allez, on reprend Silence, on tourne, action Elle est folle Elle m'a arraché la peau, petite peste Mais enfin, Clara, c'est du cinéma Et puis je croyais qu'on avait fait la paix Clara, je ne vais plus vous voir sur le tournage Vous êtes définitivement à renvoyer Et faites-nous grâce de vos larmes Tout va comme sur des roulettes Clara ne risque plus d'abîmer Clémentine Dans quelques jours, je la livre à ce truc en feu, là Malcrote, vous vous souvenez, elle provient de son nom Et à moi les millions Une nouvelle vie s'opre devant moi Tout va très bien, maître Je suis venu pour une petite avance à mille dollars Ça m'arrangerait bien, hein, Malbrote ? Malbrote, imbécile Plutôt que je chante des victoires Avant la fin du film Surveille donc à Clara Je sens qu'elle m'a dit qu'on sera un coup bon Et rappelle-toi Que si tu ne m'amènes pas Clémentine Ce n'est pas un million de dollars par jour qui t'attendent Mais un million d'atroces brûlures Et je vais être pour cash, moi Aujourd'hui, c'est la grande scène de l'enlèvement Boum boum, c'est donc échappé du zoo Et tu l'as retrouvé ici, dans cette décharge Il vient de te prendre dans sa main Et il va t'emmener dans sa cachette Là, derrière, tu comprends ? Tu es la seule personne qui l'aime Je dois être très contente, alors Au début, tu as très peur Car tu crois qu'il t'emmène pour te manger Alors tu cries au secours Vous serrez pas trop les doigts, hein ? Non, pas de danger Le pilote est un expert A tout à l'heure Monsieur, s'il vous plaît Silence, un peu en action C'est n'importe quoi coupé Il doit aller dans sa cachette Tournez, mon d'un chien Mais suivez-le Au secours, il va me tuer Oh non, j'ai besoin de tout mon calme Clémentine, ma chérie Je te prépare une scène finale De toute beauté Et tant pis pour Freddy Qui voulait te garder pour lui tout seul Il est réglé Au secours, il va m'écraser Arrêtez surtout pas de filmer C'est formidable, on s'y croirait Cette petite halogénie de l'improvisation Ils veulent de l'action ? Ils vont la voir Monsieur, le singe est devenu fou vite Emmenez-moi Mais tu vois trop de films, mon enfant C'est Clara, j'en suis sûre Si elle croit que je vais me laisser aplatir Comme une galace, et bien elle se trompe Si elle touche un cheveu de Clémentine Je lui trompe Taisez-vous, je vous ferai rien J'en veux plus Mais moi là, j'ai l'abri Ma Clémentine, tu ne peux pas m'échapper Je réduirai la ville en miettes s'il le faut Rien ne m'arrêtera Et surtout pas ton sale chat à moteur Au secours, sauvez-moi Une souris ! Arière, Arière, ne m'approchez pas, créature du diable Si vous voulez tuer Clémentine, nous allons baigner Si tu fais exactement ce que nous t'ordonnons Tu peux espérer sauver sa vie Sois-vous malheureuse et rattrape Clémentine Avant qu'elle ne se noie par ta faute Pour qu'il ne soit pas trop tard, ton gueule Clémentine, je voulais vraiment te tuer, tu sais Tu ne mourras pas, Salvat Clémentine, je voulais vraiment te tuer, tu sais Un peu plus si tu y arrivais Mais oublie tout ça, c'est fini On va me mettre en prison J'ai tout cassé sur mon passage C'est toi qui m'as réveillée de ce cauchemar Elles m'ont fait si peur, tes souris Mais comment tu as fait pour les dresser si vite ? Je leur ai dit qu'elles pouvaient peut-être sauver leur misérable vie Si elles m'envissaient Ça marche toujours ! Si c'est pas mignon quand même de m'amener Clémentine sur un plateau Je n'ai plus qu'à me servir Te servir ? Monsieur se croit au drugstore peut-être ? Imagine un peu, Clara Un million de dollars par jour Je te couvrirai de diamants Allez, viens, petite star Nous avons rendez-vous avec quelqu'un que tu connais très bien Malma ? Tu vas me suivre bien gentiment Touche seulement à un de ses cheveux Et je te transperce les yeux avec mes ongles Suffit, donne-la-moi maintenant Laisse-moi, Clara, ça ne sert à rien Il m'emmènera quand même Jamais Tant pis pour toi Un peu plus, ça a resté coincé Pour une fois, Eméra n'aura pas eu besoin de se déplacer Clémentine, tu as dû avoir tellement peur Clara, il faut faire quelque chose, monsieur Hughes Elle m'a sauvé la vie Adieu, Clémentine, tu seras une grande actrice, tu sais Clara a fait une magnifique bêtise 98 voitures défoncées et pas un seul mort Quelle fantastique publicité pour le film Tout le monde en parle déjà Et ne t'inquiète pas pour elle Je m'en occuperai Clémentine, Clémentine Lève-toi, Clémentine, il te réclame Incroyable D'accord, c'était qu'on voit dans le film Mais je trouve que je mérite aussi ma part Ça, c'est l'Amérique Je laisse Clémentine une semaine à Hollywood Je reviens et c'est devenu une star internationale C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !